L'allumage de l'enfumoire. L'allumage de l'enfumoire pour endormir, calmer. Non, on ne les endorpe pas. Pour les calmer. Pour les calmer, oui. C'est bon ? Oui, ça brûle. Voilà. C'est pas toujours facile. En fait, c'est le geste le plus dur de l'apiculture. La gestion de l'enfumoire. On sait se servir dans l'enfumoire. On sait pratiquement se faire. Oh, tu fais la... Ça coule. Oula. L'alumage de l'enfumoire. Voilà. Là, on va se faire un déjeuner. Voilà. L'alumage de l'enfumoire. Une petite respiration de bébé. Et on va être allé trop vite. Voilà. Ça sent que le blesseur, c'est avec mes gants ? Oui, oui. Non, c'est vraiment. Et normalement, on devrait remboucher un peu de pitié. Dieu sait très bien de l'enfumoire. L'enfumoire. On ne pousse pas dans la contestation. C'est tant qu'on lui mette un petit peu de gras. Ah non, c'est bon. On peut aussi, ça a l'air. Il n'y a jamais fait un meilleur aspect. Donc, il peut nous dire ce que c'est exactement ça ? De quoi ? Les granules qu'on met là. Ah, bah, écoute, à mon avis, c'est pour activer l'enfumage, la fumée. Mais moi, je ne suis pas partisan de ça. Alors, je n'utilise pas. Moi, j'utilise du foin local. D'accord. Et ça suffit pour les calmer. Tout à fait. Largement. Tout à fait. J'essaye d'être le plus naturel possible dans les gestes d'activité. Il y a moins de produits chimiques. Ah, c'est parce qu'il y a un petit plat qui est dans le même sens. Il y a le plus de plat qui est dans le même sens. Donc là, on va essayer d'obtenir une fumée blanche et pas très chaude. Alors, quand on visite une ruchée, pour une visite de contrôle, il y a une proximisation de base. Alors, en premier lieu, on regarde l'activité des ruches. Donc, on regarde s'il y a des abeilles dans l'activité. Donc ici, bon, ça va donner qu'il y a une jeune colonie, il y a encore très peu d'activité. Ici, bon, c'est un peu pareil, c'est pas terrible bien plus. Par contre, celle-ci, elle va bien. Voilà, elle a une très bonne activité. Alors, on commence toujours par contrôler les ruches qui ont les meilleures activités. Parce qu'en fait, on suppose que c'est celles qui sont en meilleure santé. Comme ça, si on doit contaminer nos outils avec des ruches malades, en fait, les outils ne seront contaminés qu'à la fin. Là, c'est vraiment une surprise que bonne. Donc, on va commencer par... C'est de la première ? La première, oui. Je retire l'eau couvercle ? Oui, oui. Là, on va la reculer. Alors, allez. On fule un peu. Pas trop, quand même. Faut pas les astuquer. Je retire l'eau couvercle. Là, on va retirer le couvre-cadre, parce qu'on est en même temps un peu. On va les mettre jusqu'ici. Voilà. On va les voir un peu. Donc, elles sont sur un, deux, trois, quatre, cinq cadres vraiment bâtis. Elles vont commencer à bâtir le sixième et le septième. Donc, on voit qu'à l'heure actuelle, elles sont en train de coloniser le septième. Alors, pour activer, comment dire, l'extension de l'habitat, on va intervertir les cadres, si possible. Donc, pour l'instant, on va regarder l'état de la colonie sur les cadres. Tu veux chercher les pinces ? La pince ? Ah, tu as ? Non, non, ça, c'est la mienne. On n'en a pas acheté encore. Ah, il me semblait. Je vais chercher les pinces. Donc, on va prendre le premier cadre, qu'elles vont bâtir, qu'elles vont bâtir, qu'elles vont venir à bâtir. Donc, là, elles sont bâtir. Tranquille, pas de problème. On va le mettre, bon, on va le mettre là. Tu es d'accord ? Non, non, là, moi. Moi, j'ai l'habitude de travailler seul. Alors, comme j'ai l'habitude de travailler seul, c'est vrai que je n'ai pas d'aide qui vient des cadres. De temps en temps, je donne des coups de main, mais généralement, c'est moi, je suis seul. Alors, c'est ce que je veux faire. Un truc qui est important, quand on va partir d'un certain âge, la délinette. La délinette. Bon, allez, on tape le coup. Elles ont l'air d'être sympathiques aujourd'hui. On va essayer de travailler sans les gants. Alors, travailler sans les gants implique une meilleure confiance dans ses jets, et bien qu'une meilleure confiance dans la colonie. Voilà, pour nous d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, là ? On regarde un peu, là. On se voit bien, qu'est-ce qu'on voit. On voit, qu'est-ce qu'on voit quand même. Il n'y a pas de barbe ? Si, si, on voit, qu'est-ce qu'on voit. Tu vois ? Je pense qu'on voit ce côté-là. L'autre côté, ça a été tout chaud. Alors, à l'intérieur, tout à fait, il y a plein de petites larves. Mais on ne voit pas trop qu'il y a des larves, sauf peut-être en zoomant. Mais on s'aperçoit que le fond est nacré. Et donc, le fond est nacré, c'est la présence de Jolie-Royale. Ça veut dire que les œufs ont éclos. Et que là, on est sur des larves de deux à trois jours. Même d'un jour aussi, d'ailleurs. Une toute petite larve, minuscule. Donc, tout ce cadre est pondu, intégralement. Et comme il n'y a pas de nourriture vraiment stockée, on ne va peut-être pas intervertir sur l'ordre des cadres. Regardez-là. Alors, là, il y a vraiment que pareil. Elle est en pleine activité, il n'y a pas de problème. C'est une colonie qui se développe. C'est un essai artificiel qui a été fait un peu trop tardivement. C'est dommage. Là, il n'y a pas une témoire. Ah non, 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 il n'y a pas une témoire. Là, elles sont en train de pomper du miel. Peut-être qu'on les a enfumées. Non, non, elles sont en train d'enfuir. Non, je ne vais pas nous marquer. Les morceaux, de toute façon, les morceaux, elles ne les retrouvent pas dans la ruche. Elles les enlèvent systématiquement. Du coup, ce cadre que tu as posé par terre, tu vas le remettre vers le milieu ? Non, je ne pense pas. Je vais le remettre au moment. Je vais regarder un petit peu. Peut-être, oui. Peut-être. On va inciter la reine à tomber. C'est magnifique. Alors là, on avait l'art un peu plus vieille. Je ne sais pas si je voulais arriver à voir, à faire un petit image. Là, ici, là. Au fond, là, je ne sais pas. Vous voyez un petit peu les petits tortillons nacrés, là. Vous arrivez à voir. Ça, c'est des larves qui sont vieilles. Et là, c'est des larves perculées. Donc, ils sont en train de faire leur nymphose. Ils sont en train de se transformer. Là, dans les rayons où il y a du jaune, c'est du pollen qui était stocké. Donc, en fait, on a le couvain au centre, le pollen autour, parce que le pollen, c'est les protéines, c'est la nourriture des larves. Et au-dessus, on a la nourriture énergétique, le miel qui est là. Puis ici, ça fait du miel. Et ça ne change jamais en termes de... En termes de proportion, si, mais en termes de disposition, non. D'accord. Si ça change en termes de disposition, c'est qu'on a un problème dans la vie. Ok. Et c'est quoi, les cellules où ça brille ? Et celui où ça brille, c'est du miel. C'est du nectar, de genre. Et le miel, il n'est pas stocké là ? Si, mais c'est quelquefois, il est stocké là où il faut qu'il est stocké. D'accord. Donc, mon bête. Alors là, en fait, ils ont trouvé des endroits pour stocker, parce qu'ils ont été pressés. C'est cool. C'est quelquefois, ça ne se passe pas bien. Est-ce que tu vois des rennes ? Est-ce que tu as vu des rennes ? Une renne. Parce qu'il ne faut pas avoir... Bah, écoute, là, il faudrait que je fasse une visite un peu plus attentive. Et à mon avis, la reine, on ne va pas le trouver sur ce cadre-là. Il y a des mâles ? Non, il n'y a pas de mâles. Du coup. Il y a peut-être... Voilà. Là, il y a des oeufs. Donc, peut-être qu'on la trouvera là, finalement. Bon, il faut la chercher. Le problème de chercher la reine, c'est peut-être qu'on a spécialisé la reine. mais il est pas bien. C'est pas parce que c'est ça. C'est rien que je m'y suis, là, c'est là. Oh, bah, écoute, là. Et puis, pareil, hein. Quand on a enrichi un peu le gomore, tu la fais aussi. Mais bon, on est un artis. Ah. Il faut attendre une forêt. Il faut faire ça. Hop. C'est ça. Il faut avoir de la chance d'avoir des abeilles très gentilles. On va en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc là, c'est un vieux cadre. Ah, bah là, c'est pareil. Il y a plein de... plein d'arbres. C'est bien. C'est une colonie qui est en train de se déjeter. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un vieux cadre ? C'est la couleur, simplement ? La couleur du cadre, la couleur de la cire. Donc, c'est... En fait, la couleur des cadres, c'est les deux cadres qui ont servi à faire les sardes. D'accord. Voilà. Ça, c'était les cadres qui étaient dans la ruchette de démarche. Voilà, c'est nos cadres, à lui, qu'on a rajouté. Bon, bah là, il y a encore mon baquet, tranquillement, hein. Pas de problème. Tout va bien dans cette colonie. Quelle activité ? Euh... On va peut-être intervertir un cadre, hein. Alors, après, hop. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il arrive ? Ah, je crois qu'elle s'est fait écraser, non ? Oui, elle a l'air connu. Oui, elle a l'air connu. Et là, c'est un même temps qu'on manipule le plus doucement possible. Alors, c'est ça, manipuler avec les doigts. C'est qu'en fait... On est un peu plus précis. On est plus précis, on fait plus attention à ce qu'on fait, et donc, on écrase moins d'abeilles. On en pue moins. Et on va mettre ce cadre, on va intercaler ce cadre ici, pour que la reine, puisqu'il est pratiquement construit, pour que la reine puisse venir pondre le plus rapidement possible, pour que la colonie se développe le plus rapidement possible. D'accord. Je fais ça parce que les temps sont relativement bons, la météo est correcte, et qu'ici, on a beaucoup de d'oxynols qui sont en fleurs encore, alors que ceux-ci, ceux qui sont là, ne le sont plus. Donc, j'ai encore la possibilité de remplir des grosses quantités de miel, de nectar et de pollen. Donc, je suis certain qu'elle va se développer. Est-ce que ça continue ? Est-ce que normalement, on ne met pas, on ne peut pas, peut-être dans les colonies très très fortes, on ne met pas de cadre intermédiaire dans les cadres de couvins. On met un cadre de couvins entre un cadre à bâtir, entre un cadre de nourriture et un cadre de couvins. Ça, c'est la règle. Puis après, on déroge à la règle. Pas grave. Je remets ? Oui, bien sûr. Encore 30 ans, on est habitué à des règle à la règle. On apprécie peut-être pas dans le mur. C'est sûr, à temps de plus. On va regarder ici-là. On va mettre un sac à l'autre. Voilà. Je peux le faire pour regarder ce qu'il y a de l'autre. C'est l'écuignal. Tout à l'heure, on a l'air pour que tout il y a mis très chiant. Allez, hop. Qui a envie de faire la visite ? Je viens. Allez, allez. Bon. On l'ouvre. Si tu sens que ça colle, tu arrêtes un petit peu parce que tu en détends de voir les cadres qui sont collés depuis 20 à cadres. Bon, ici, elle s'est bien développée aussi, puisqu'il serait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va commencer à se mettre sur ce cadre. Alors qu'en fait, elles ont été livrés sur 5 cadres. Alors, on va... Attends, laisse celui-ci. Attends, laisse celui-ci. On va l'enlever. Je ne sais pas si il n'est pas bâti. Et après, on va l'éclater sur la colonie. Voilà. Hop. Voilà. Il faut concure le bâti de pente. Alors, qu'est-ce que vous... Là, on s'aperçoit qu'elles commencent à bâtir et s'y relécir. Voilà. C'est bien. Elles sont jeunes, là, non ? Euh... Bon, là, franchement... C'est difficile à déterminer ? Ouais, quand elles sont, on sait qu'elles sont jeunes, après... Mais là, c'est normalement, c'est des abeilles d'intérieur. Donc, les abeilles cirières, elles jouent déjà plus d'une dizaine de jours. Quoi que... Il faut être... Pour... Ah. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Elles vont bien travailler, quand elles travaillent. C'est sympa. Et quand vous pouvez tirer la cire, il n'y a pas besoin de... Il y a des abeilles cirières, en tout cas, de la cire, hein. N'importe quelle abeille, tu peux utiliser la cire. Donc, là, c'est un fond. Ok, on n'a pas besoin du fond. Il faudra laisser un livre, là. C'est très important. Il ne faut pas systématiquement les défauts. C'est très important. Ok. Tu veux essayer d'avoir quelqu'un ? Moi, ou à la main ? Je vais essayer d'avoir un peu de gants. Un homme. 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 On regarde. Oui, à la fin, ce cadre-là, au mois d'octobre, on a un peu. Oui, je vois plein de larves. Ah, c'est bien. Je crois. Mais en fait, c'est tellement... Vous savez, comme il est foncé, j'ai du mal à voir s'il y a des petites larves blanches au fond ou pas. Ah, je me demande de remettre les voir. Tu vois ? Oui, là, je ne sais pas. Hop ! Alors, il y a... En bas. Alors là, je n'arrive pas à voir s'il y a des petites larves ou pas. Alors là, oui, oui, il y a des petites larves dedans. Elles sont petites, en fait. Elles viennent juste d'éclore. Elles viennent juste d'éclore. Et comme c'est brillant, en fait, c'est la jolie royale. Donc, il n'y a pas de problème. C'est rempli de larves. C'est tapis de larves. Il n'y a pas de problème. Ça a l'air d'aller pas trop mal. Voilà. Dans quel sens il est là ? C'est pas plus lourd, comme ça, comme ça. Comme ça. Ah, là. Il y a aussi l'une royale là-dessus. Oui, l'une cellule royale. Ah, c'est le départ de ces vieilles cellules royales, en fait. Comme ça, le cadre qui a servi à faire de ça artificiel, il y a plein de cellules royales dessus. Et d'ailleurs, on va l'enlever parce qu'on n'a pas besoin. Ok. Et puis, ça nous donnera... Voilà. Et nous, comme ça, on aura un repère. Ça reste quoi, exactement ? Voilà. Moi, je l'enlève, comme ça, je l'ai détruit. Comme ça, quand j'irais une cellule royale sur ce cadre-là, je saurais qu'elle a l'incente. Enfin, une amorte de cellules royales, quoi. Et donc, je te poserai des questions. Pourquoi elle font ça ? Est-ce que ça va bien être ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Voilà. Tu veux le prendre, pardon ? Ouais. Vas-y. Vas-y. Oula, ça, c'est un... Un ouf, un ouf, un ouf, un ouf. Là, c'est un pouvant reperculé, là. Donc, tous ces pouvantes, je trouve pas mal aux petites abeilles. Ben, dans moins de 10 jours, ça va être des abeilles. Des jeunes abeilles. Ah ouais. Oh, c'est... Et là, je vois pas de... Avec un vieux cadre, ben non, parce que là, il est plein. La reine, elle a... Voilà, dans quelque chose comme ça, s'il n'y a pas de l'art, c'est normal, parce que tout est couvert de pouvant. Tout à fait, tout à fait normal. Et toutes les autres cellules qui restent, c'est pour le pollen et le miel. Exactement. Et est-ce que ça arrive qu'il y ait des cadres qui soient exclusivement remplis de... De pouvant, de pouvant. Oui, oui, ben, je suis là, par exemple. Et elles se servent des autres cadres pour se nourrir. Exactement. Elles vont mettre des cadres. En fait, elles font un développement spirituel. Qui demande ce qui est le plus cher, le plus précieux, et qui demande le plus de chaleur, c'est au centre. Donc, c'est le pouvant, c'est les larves. Ensuite, la nourriture des larves, principalement le pollen. Oh, une nouvelle qui sort. Ah. Est-ce que vous la voyez ? Attends, elle est là. Je vois, je vois, je vois. Je te tiens, je te la mets. Elle est là. Attends. Voilà. Il y a deux qui sortent là. Là, une naissance, elle n'accouche pas en direct. Voilà, ici. Du coup de mon doigt, il y en a deux. Tu arrives à zoomer. Il y a Maya et Piazo ici. Exactement. Tiens, on va les deux. Voilà. Laissance en direct. Et là, des cellules un peu plus bombées. Ça, c'est des cellules de mâles, de faux bourdon. Il y a quelqu'un qui les voit en direct en train de dire, il y a complètement petit. Il téléphone. Allô ? OK. Ah, c'est super. Donc là, c'est une rouge qui est en bonne santé, là. Oh, c'est un, ouais. Quelqu'un d'autre voulait sortir ? Allez. Tu es en place. Quelqu'un d'autre voulait sortir ? Euh, non, c'est ici. C'est là, non ? Non, c'est ici. Là, c'est un 4Q à ça. Ouais. Là, il est en plus large. Là, il y a des, à mon avis, il y a des petites larves. Maintenant, ici, ici. Là, c'est plein de larves. Là. Ce coin-là. Donc, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Là, il y a des petites larves. Alors, comme il y avait à un moment donné très peu d'arves, elles vont stocker un petit peu du pollen n'importe comment, mais c'est pas grave. On ne peut pas... Elles ne sont pas toutes académiques, hein, les abeilles. Il y a la théorie, puis il y a la pratique. C'est bien, comme ça, qui ? Oui, oui, oui. Avec son noir, comme ça. Oui, avec un séché. Oui, oui. OK. Voilà. Je vois, il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de... Il faut reconnaître les fournières. C'est comme avec une doule main. On ne sent pas très... C'est très énervé, hein ? Non, non, ça... Enfin, déjà... C'est une race qui est déjà assez calme. Qui a été choisie, justement, pour être sur les tours. Je vais voir comme je dis, là. Bon, ben là, elles sont au travail, là. Là, c'est rempli. Là, donc, il y a du couvain au perculé. Il y a du couvain blanc. Là, c'est rempli de couvain, hein ? Oups, vous pouvez... Là, il y a du... Du pollen. Voilà. Oh, ben, ça va bien, hein ? Je crois qu'on va intervérir un cadre à partir. Bon, ben, c'est bon, hein ? Elles sont moins nervuses que le premier jour, hein ? Continue ? Ah, ouais. Alors, lui, c'est à la fin, là. Pourquoi espérer du miel toute cette saison ? Ah, j'ai l'impression que non, c'est trop tard. Trop tard ? Ouais. Pourquoi c'est trop tard ? Eh ben, les plantes minifères vont cesser bientôt de... de produire du nectar, hein ? On a la fin de ce raison, là. Et peut-être rappeler le bois, plus ? Ouais. Non, non. Et le plus... Le plus qu'il y a de piètre dessus, on va leur laisser. Vous êtes courageux. Oh, ben, là, c'est rempli. Là, là, ça se développe bien, la petite colonie, hein ? Ça va ? Là, tout ça. Ah, oui. Voilà, attends. Là aussi. Là aussi, pas de problème. Elle se développe. On a l'impression de ne pas les déranger, quasiment ? Ouais, comme si elle ne s'est pas là, quoi. En fait, elle travaille, hein ? Ouais, ouais. Et ça va bien ? Avec un peu de chance, on pourrait voir même l'arène pondre. Mais bon, il faudrait rester longtemps, quoi, pour la trouver, là. Généralement, quand on la cherche, on ne la trouve jamais. C'est quand on ne la cherche pas qu'on la trouve. Là, c'est rempli de noctaire. Et là, elles ont fait des cellules. Là, c'est intéressant. Là, c'est rempli de noctaire. On voit, c'est brillant. Donc, gâteau du pollen. Là, on voit des mâles. Des gros noirs, là. Ça, c'est des mâles. Ah, elle est là, là, là. Ah, ouais. Elle est où, là, là ? Elle est en bas. Je vous dis, c'est un homme-arène. Alors, attends. Elle est en train de passer de l'autre côté. Attends, on va te montrer. Où est-ce qu'elle est ? Elle est en train de chercher, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il lui manque de l'espace à bâtir. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, on va la laisser. On va la laisser tranquille. Elle est là. Au bout de mon doigt, là. Attends. Elle est là. Et là, en fait, elles ont quand même... Là, j'ai rempli de miel, là, si tu veux. Mais elles ont créé, de l'autre côté... Voilà. Donc, c'est comme ça. De l'autre côté, ici, elles ont créé des cellules plus grosses, en fait. Ça, c'est des cellules de mâles. Donc, la reine, quand elle va pondre dans des cellules, elle va pondre un oeuf non fécondé. Parce que les mâles sont issus d'oeufs non fécondés. Bon, allez. Ah non, c'est le cadre à mâles, là. Pas de problème. Alors, comment mettre que je sois là, la reine, parce que là, elle m'a... Je poutine. Parce que je vais mettre un cadre intermédiaire. Et donc, ben, voilà ce que je vais faire. Là, là. Moi, je n'ai pas de cadre intermédiaire. Je suis la reine, là. Allez. Pourquoi ça te donne qu'elle soit là, la reine ? Je voulais mettre un cadre intermédiaire, quand même, là, quand. Parce que je prends un petit coup de dessiné. Voilà. Voilà. En fait, entre le cadre où il y a la reine et l'autre cadre, je voulais mettre un cadre intermédiaire. Là, je ne veux pas... Là, je ne veux pas couper la reine du reste du couvert. Bon. Voilà ce que je vais faire. Est-ce qu'il a été bâti ? Ah ! Il est énervé. Voilà. Oui, il a un peu de bâtir. Je vais le mettre là. Voilà. C'est pareil. Voilà. Là, ça m'a fait énervé. Voilà. Regarde celle-ci. Il ne rit plus d'être décalé un petit peu. La quelle ? Celui-là, là. Il n'est pas dans l'axe. Voilà. En fait, on les a coincées. C'est pour ça qu'elles sont... Voilà. On les a coincées. C'est pour ça qu'elles sont venues un petit peu... et là, le fait que celle-ci, elle reste sur le couvert. Voilà. 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 Ça a déjà fallé. En fait, pas assez profondément pour qu'elles me lèvent dedans. Je l'ai retiré assez vite. T'attends, tu vois, c'est marrant. Et là, il y en a trois qui... Ah ouais, il y en a trois qui... On reviendra. On a dit qu'on a dépassé un peu, on a dépassé à la fin. On a la rapproche un peu. Ouais, on est un peu citées. On attend qu'elles soient déserties, un petit peu, un petit peu, un peu plus. Bon, on va apporter un petit peu ici, maintenant. Le... Il sent comme plus de lour. C'est ça qu'il dépasse ? Ouais, ouais. C'est ça qu'il dépasse. Ouais, parce que... Pardon. C'est la seule arme qu'on est, encore. Il devient curiose. Avec la... Avec celle-ci-là ? Les plus d'érogateurs. C'est là, les plus canes. C'est là, les plus canes. On entend la fondière. C'est là, on a quatre jours d'être... C'est là. C'est là. C'est là. Il y a beaucoup moins d'activité, parce que la dernière fois, il y a l'impression qu'elle a été mal siffondée, abandonnée, qu'elle n'a pas été faite. Il y a un peu plus. J'ai l'impression que vous avez vu l'arène ? On a menagé, elle n'a pas dû être prépondée. Qu'est-ce qu'il va se passer, à terre ? Elle va à terre, on ne fait rien. La thalogie va s'effondrer. Ou partir ? Non, elle ne va pas partir. Elle va s'effondrer. Elle va détourir. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Je crois que je l'ai vu là, la reine. Je la vois là, dans l'autre cadre. Elle est en train de descendre là. Elle est plus jeune que les autres. Elle est en train de descendre. Elle est en train de descendre. Elle est en train de descendre. Sonate de bêbène n'est pas développée. Elle est la regarde. Non ? D'accord. Voilà, ouais, ouais. Elle a un problème là. Tu vois à l'œil nu qu'elle a un problème ? Par rapport à l'autre, elle est vraiment mal développée. Oui, oui. D'accord. Donc euh... Bah pour l'instant, on va l'aller... Attends. Est-ce que je me suis dit ? Non, non. Ouais, elle est vraiment... Tu la vois la reine là ? Toujours... Alix ? Ouais, ouais. Raman Nicolène, c'est clair. Et de toute façon, la reine... Pour l'instant, elle n'a pas pondu. Elle est passée de l'autre côté. Elle est passée de l'autre côté ? On va voir un petit peu comme sur ce cadre là. Je trouve qu'elle a commencé à travailler tout ce moment. Bon, bah... François... C'est vraiment bon, c'est bien. Elle n'a rien eu, ça. Et ça, c'est du miel. Ça, c'est du miel. Ça, c'est du miel. C'est du miel, là. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est du miel. C'est du miel. Ça se mange comme ça. Tu veux, ouais, d'enfant. C'est pas du tout. Ah, hein. C'est du tout. Bon, bah... Le problème... Prochain problème... Ouh, bah, il est lourd. Ça, il est rassé une reine. La solution c'est ou de réinjecter une reine, ou d'aller prendre du pouvant d'une solmée un peu plus forte, d'enlever la reine, comme ça elles vont débuter à l'élevage royal. Pour moi ce n'est pas un problème, donc ce n'est pas la peine de le faire bâtir, il ne faut pas empêcher d'enlever le bâtir. Il va grandir le bâtir, et la prochaine étape c'est la décision de savoir ce qu'on fait. De toute façon, pour l'instant la reine, même si elle n'a pas pendu, elle reste là, elle tient la colonie, elle tient une certaine cohésion, elle met des phléromones, donc il ne va pas avoir d'abeilles pondeuses, qui vont commencer à essucier, et pour l'instant la colonie, elle n'est pas bourdonnée. Quand il y a de la reine, elle n'est pas bourdonnée. Entre parenthèses, parce que si elle pond et qu'elle n'a pas été fécondée, elle va pondre des sous-bourdons. Donc la prochaine étape, c'est où on achète une reine ? C'est combien le prix d'une reine ? 20 euros. Et la reine qui est dedans ? On l'enlève carrément ? Et elle est perdue cette reine ? Si elle n'est pas celle qu'on va, ce n'est pas la peine de la garder. On a bien vu qu'elle est beaucoup moins longue que d'autres, on a bien vu qu'elle va développer. Et tu la fais quoi ? Tu la laisses à l'extérieur ? Elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien d'utile. Donc soit on fait ça, soit on prend un code de couvain, si c'est un peu plus développé. Par exemple, on le met là et on va attaquer un autre vache moyen. Ok.